Hello ! J'espère que vous allez toutes et tous super bien. Aujourd'hui, je vous parle des sacs les moins chers de chez Hermès en 2023. Voilà, les prix 2023. Les prix augmentent au 1er janvier 2024. Donc, à l'heure où vous regardez cette vidéo, nous sommes peut-être déjà le 24. J'essaierai d'ici là, dans la description de cette vidéo, de mettre à jour les prix petit à petit dès que je les ai. Je ne les aurai pas tous d'un coup. Je les aurai au compte-gouttes. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et je referai cette vidéo, mais avec les prix ajustés. En général, tous les prix qui sont là, vous rajoutez 10%, 10-15% sur quasi tous les articles. Bref, je vais vous parler dans cette vidéo du coup des sacs les moins chers et j'ai fait une grande, grande liste. Et à chaque fois que je vous parle d'un modèle, je vous mettrai la photo juste ici et les prix. Bref, j'ai mon téléphone parce que je ne connais pas les prix par cœur. Il y en a quand même pas mal. On va du coup, on va commencer en fait tout simplement par le premier et celui-là, c'est un sac que j'ai. C'est le Mini Evelyn, c'est le TPM taille 16. C'est un sac, c'est mon tout premier sac Hermès. Et celui-là, il est au prix en 2023 de 1570 euros. Voilà, donc hyper contente moi de ce petit sac, de son utilisation. Ce n'est pas le sac que je porte le plus, mais je l'aime beaucoup. Autre sac du coup, le moins cher chez Hermès, on va parler du Garden Party taille 30 en tissu. Parce qu'il existe en tissu et en cuir et bimatière. Mais là du coup, je vous parle de la taille 30 en tissu et il est à 1670 euros. Vous voyez, il y a 100 euros de différence avec le Mini Evelyn. Moi, j'aime bien le Garden Party. C'est vraiment soit on l'aime, soit on l'aime pas. C'est vrai que c'est hyper simple comme ça, mais le prix n'est pas déconnant. Tout le monde dit oui pour un Hermès. Autant aller de chez une autre marque. Écoutez, il est à 1670 euros. Il fait partie au jour d'aujourd'hui des cabas les moins chers chez les maisons luxe. Voilà, parce qu'un Everfull aujourd'hui chez Louis Vuitton en toile qui n'est pas en cuir. Là, c'est du tissu certes, mais ça reste quand même Hermès. Vous avez quand même quelques parties en cuir. Il n'est pas que en tissu. Mais chez Louis Vuitton, ils sont à 1700, je crois à 1600, 1700. Donc au final, ce n'est pas si déconnant que ça. Ensuite, on va parler du modèle Airbag. Donc les Airbag Airbag Zip taille 31. Et celui-là, il est à 2270 euros, prix neuf en boutique. Alors souvent, je vais vous donner des prix et vous allez me dire « Mais attends, ce n'est pas possible. Moi, sur Internet, je l'ai vu à temps, je l'ai vu à temps. » Alors oui, la particularité avec Hermès, c'est que vous allez les trouver souvent beaucoup plus chers en seconde main. Donc soit déjà portés, soit ils sont neufs mais sortis de boutique qu'à la boutique directement parce qu'il y a une énorme demande d'Hermès. C'est vraiment un business. C'est un truc de dingue. Il est tellement compliqué d'avoir des sacs sur le site ou en boutique que forcément, tout ce que vous allez trouver en ligne souvent est plus cher. Voilà, c'est juste pour vous remettre dans le contexte. Hermès, c'est un vrai investissement. Ensuite, alors, on passe maintenant sur le picotin en taille 18. Il est à 2320 euros. C'est un sac que j'ai également. J'ai oublié de le prendre avec moi là tout de suite, malheureusement. Mais du coup, c'est un sac que j'ai dans ma collection en couleur gold. Et il est au prix de 2320 euros. C'est vraiment un sac que j'utilise énormément. Franchement, j'utilise un peu plus que le mini Evin finalement. Je pensais que ce serait l'inverse et finalement non. Mais je pense tout simplement parce que comme j'ai la bandoulière blanche sur celui-là. Après, j'ai commandé des bandoulières pour aller sur celui-là qui ne sont pas blanches. Ce ne sont pas des bandoulières de chez Hermès. Mais voilà. Par contre, je crois que c'est des bandoulières qui ont bijouterie dorée. Donc, ce n'est pas ouf. Il faudrait que je trouve avec bijouterie argentée. Si vous avez des plans, dites-moi en commentaire. Après, on va parler du coup du picotin taille 22 qui est au prix de 2550 euros. Donc, il n'y a pas une énorme différence entre le 18 et le 22. Ce n'est pas mal. A voir les prix de 24, ce que ça donne. Parce que Hermès, tous les ans, ils augmentent au 1er janvier de chaque année sans exception. En général, ils n'en ont pas plus. C'est une fois par an. On part maintenant sur de nouveau le modèle Evelyn. Donc, c'est celui-là. Mais version grand modèle. Un peu plus grand modèle. Donc, c'est le modèle 3 mais taille 29. Et pour celui-là, on est au prix de 2800 euros. Alors moi, sur ce modèle, je n'aime qu'en petit. En plus gros, je l'aime un peu moins parce que je suis petite. Et donc, du coup, effectivement, le sac, elle leur dirait ma silhouette. Mais pour les grandes, grandes personnes, je trouve ça hyper sympa. Enfin, tout dépend. En fait, tout dépend comment vous le portez. J'ai vu des personnes qui le portaient. C'est hyper stylé. Mais moi, je sais que pour l'avoir essayé, ça ne me va pas du tout. Qu'est-ce que vous en pensez là d'ici là ? Enfin, qu'est-ce que vous pensez du coup là des prix ? Est-ce que vous aviez en tête ce genre de prix ? Pour vous, c'est très cher ? Ou alors au contraire, vous êtes assez choqués des prix ? Alors, on passe maintenant sur le garden partie 30 mais en cuir. Et il est à 2900 euros. Donc voilà, il n'y a pas une énorme différence entre celui qui n'est pas en cuir et en cuir. J'adore. J'aime beaucoup le garden partie en cuir couleur gold. Très sympathique. Très, 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 très beau. Why not un jour ? Je ne suis pas sûre parce que j'avoue que j'utilise beaucoup mon tote Neverfull et j'aurais trop peur de l'abîmer. Le garden partie, je ne le chargerais pas autant. Donc, je ne suis pas sûre que je me l'achèterais. Mais je trouve que ça vaut le coup. On part maintenant sur le garden partie taille 36 en cuir. Et celui-là, il est à 3050 euros. Donc, pareil, on augmente un petit peu d'un cran. Mais la différence, ce n'est pas énorme. Sachant qu'on est vraiment sur le plus grand modèle et en cuir. On passe maintenant sur le Evelyn modèle 3. Et en taille 33, il est au prix de 3150 euros. Je préfère le garden partie pour le prix, honnêtement. Je préfère les autres modèles, le picotin largement. Ça, c'est sûr. Le picotin, c'est mon petit chouchou. Je l'ai et je pense que je me le rachèterais en une autre couleur. Peut-être plus peps. Je ne sais pas. En fonction de ce que je trouve et où ce qu'on m'offre. Ensuite, on va parler d'un modèle qui est assez récent. Ça fait trois ans, je crois, qu'il est sorti de trois ans. C'est le In The Loop, taille 23. Il est au prix de 3650 euros. Donc, un peu plus cher. Il ressemble beaucoup au picotin, finalement. Un peu différent. Voilà, ça change un petit peu, je trouve. C'est un peu... Peut-être pas plus discret. Non, pas plus discret. Non, c'est sûr que non. Mais ça change un peu. Le prix, bon, le prix est quand même plus cher. Mais ça se comprend. Ensuite, on part sur le bolide 1923. C'est le mini. Il est au prix de 4300 euros. Alors, dites-moi ce que vous pensez du bolide. Vraiment, dites-moi en commentaire votre avis honnête sur le bolide. Moi, personnellement, je n'aime pas ce sac. Voilà, c'est dit. C'est installé. Par contre, le bolide mini... Enfin, le bolide avec les wheels, avec les roues... Je le veux, il est trop beau. Par contre, je vous donnerai le prix parce que j'ai tout. Franchement, j'ai une bonne liste. Donc, restez connectés. Vous allez avoir... En fait, je fais vraiment du moins cher au plus cher. Voilà, je fais vraiment du moins cher au plus cher. Et il y en a beaucoup. J'ai vraiment toute la liste. Comme ça, vous avez tous les prix. Ok, j'en étais où, bolide ? D'accord. Après, vous avez le Guetta qui est à 4550 euros. Pareil, c'est un sac que je n'aime pas trop. Il est souvent sur le site. Il n'est pas trop compliqué à avoir. Celui-là, honnêtement, vous avez pas mal de couleurs. Il n'est pas si cher que ça. Et franchement, ça reste un sac Hermès. Donc, bonne qualité. Ensuite, alors ça, c'est un que j'adore. C'est le Kelly to Go avec 4600 euros. Ce n'est pas vraiment un sac. C'est plutôt une pochette. Ouais, c'est une pochette. Un portefeuille pochette, en fait. Mais vraiment incroyable. Moi, ça m'embête de mettre 4600 euros alors que pour 2000 euros, j'ai un picotin qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus pratique. Donc, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous pensez du Kelly pochette. Si oui ou non, je devrais me l'acheter. Voilà, je serais très intéressée de savoir. Par contre, je suis en train de voir, mais je n'ai pas noté le Constance pochette. Bon, ce n'est pas grave. Je n'ai pas noté le Constance to Go. Bon, ce n'est pas grave. Ensuite, on a le Mini Lindy. Alors, j'ai deux prix différents en fonction de la couleur et de la matière. On est entre 5100 et 5450 euros. Ça, pareil. Je ne suis pas fan du Lindy, mais le Mini Lindy, je trouve qu'il est mignon. Mais je n'irais pas mettre 5000 euros. Je préfère économiser 1000 euros et m'acheter un Mini Kelly. Parce que oui, vous allez voir le Mini Kelly. Bref, il n'est pas très cher. Vous allez voir. Ensuite, on a le Gypsier Mini. Alors, celui-là, je suis désolée. Je ne l'aime pas. Il est à 5600 euros en plus. Et honnêtement, ce n'est pas un sac où vous allez faire beaucoup de marge. Alors, les Gypsier et les Lindy, c'est des sacs qui sont extrêmement appréciés en Asie et dans les Émirats. Vraiment. En plus, j'en avais discuté avec ma SA. C'est vraiment des sacs qui fonctionnent extrêmement bien en Asie. Est-ce que vous aimez ce genre de sac, vous ou pas, du coup ? Ensuite, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. On a le Roulie Mini à 5950 euros. Est-ce que vous connaissiez ce sac, d'ailleurs ? Puis, nous avons le Lindy 26. Donc, c'est le Lindy, mais plus grand modèle, à 6250 euros. Ah, là, on commence des choses intéressantes. On a le Mini Kelly, donc le taille 20 Epsom. Et on est au prix de 6700 euros. Oui, je sais. Je sais que vous les voyez souvent entre 23 000 et 30 000 euros sur Internet. Mais non, en boutique, ils ne vaut pas ce prix-là. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire chez Hermès. C'est le Mini Kelly. Vraiment, c'est le plus petit. Il est à 6700 euros. Ce qui est... Ça va. Ça reste un énorme budget. Mais au jour d'aujourd'hui, un sac Chanel Small, c'est 9000 euros. Donc, franchement, finalement, le Mini Kelly à 6700, ce n'est pas cher. Mais très compliqué à voir. Franchement, je crois que c'est l'un des sacs les plus compliqués à voir. Bon, à part certains modèles en exotique, des trucs particuliers. Mais en simple, c'est l'un des plus compliqués à voir. Parce que forcément, la revente est tellement huge qu'ils font extrêmement attention à qui ils en vendent. Ensuite, oh là là, ça, je l'adore. C'est le Constance 28. Alors, ça, c'est un sac que j'aimerais beaucoup avoir. C'est le Constance 28 en Epsom. Il est à 6700. Pareil que le Mini Kelly. Donc, je pense qu'à choisir, j'irai au Mini Kelly. Mais après, Constance, c'est plus facile à avoir qu'un Mini Kelly. Ça, je vous le dis. On a par la suite le Lindy 30 à 6850 euros. Franchement, pour le prix, je préfère largement avoir le Mini Kelly ou le Constance. Voilà, le Lindy, je ne suis pas fan, surtout en grand. On en a eu un qu'on a vendu 2000 et quelques, ou 3000, je ne sais plus. Mais vous voyez, 2007, je crois, ou 2008, quelque chose comme ça, ou 2009. Mais du coup, franchement, on ne l'a pas vendu cher. C'était un Lindy 30. Ensuite, on a le Mini Kelly en chèvre misoré. Ils appellent ça misor. À 7500 euros. Ça commence à augmenter. La matière chèvre est plus chère. On a ensuite le Constance 24 Epsom, qui est au prix de 7600 euros. Puis, le Constance 18. Donc, c'est le plus petit, mais en chèvre. Donc, forcément plus cher. 7700 euros. Là, je fais vraiment dans l'ordre. Ensuite, on a le Verrou Chen Uni à 7700 euros. Ça, il est souvent, souvent, souvent sur le site. Allez checker si vous voulez, mais il est assez accessible. Il est assez facile à avoir. Puis, vient les Saint-Graal, là, maintenant. On parle du Kelly 25 en cuir Togo. Il est à 8050 euros. Ensuite, on a le Birkin 25 en Togo. On part maintenant sur le Birkin 25 Swift, qui est à 8400 euros. Puis, on passe sur le Birkin 25 Epsom Cellier. Parce que vous savez, l'Epsom est retourné. Donc, le Cellier, c'est vraiment, vous savez, celui qui est hyper structuré. Et le retourné, c'est celui qui est beaucoup plus, un peu mou, qui se tient un peu moins. J'aime bien le Kelly moins retourné, honnêtement. Kelly retourné, ça me dirait bien. Pas en premier, mais je trouve que ça fait beaucoup plus casual. Ça fait moins strict et j'aime bien. Le Birkin 25 Epsom Cellier à 8650 euros. Et on a aussi le Kelly 25 Epsom Cellier. Donc, les deux, ils sont au même prix. 8 650 euros. Ensuite, on va aller sur le Kelly 28 en Togo. On est à 8650 euros également. Puis, Birkin 30 Epsom Cellier, 8750 euros. Le Birkin 30 en Togo, 8 900 euros. Ensuite, on a le Kelly 28 en Epsom Cellier à 9 100 euros. Puis, on a le Birkin 35 Togo à 9 850 euros. Donc, vous voyez, même jusqu'au Birkin 35, on n'a rien au-dessus de 10 000 euros. C'est quand même un truc de fou. Après, bien évidemment, vous avez les cuirs exo, les cuirs un peu particuliers, les bimatières, etc. Des cargos, ça, je ne vous en parle même pas. Parce que c'est vraiment des éditions un peu très limitées. Et enfin, celui que j'adore, j'ai réussi à trouver le prix, c'est le Bolide on Wheels. Donc, c'est celui avec les petites roues qui roulent. Vraiment, vous pouvez le faire rouler. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos un peu virales sur TikTok et sur Insta où en fait, ils se font passer le sel au restaurant avec leur sac Bolide Hermès. J'étais marre de rire. Je les trouve magnifiques. Vraiment, un blanc avec les roues très colorés ou un très coloré avec les roues. Je ne sais pas, il faudrait qu'il me plaise. Celui-là, il serait particulier. Et on est au prix de 12 200 euros, ce qui n'est pas non plus encore trop… Moi, je m'attendais vraiment à 20 000 euros pour celui-là. Je sais, en général, je connais plutôt bien les prix, mais celui-là, le prix était un peu compliqué à trouver. Mais voilà pour les prix. Je n'ai pas tous, tous, tous les prix pour les Hermès, mais c'est vraiment la majorité des prix. Donc, je suis hyper contente de vous les avoir trouvés. Je mettrai aussi un petit post sur Insta, je pense, avec ces prix-là. Je ferai un tableau. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas à l'enregistrer, à la liker et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. J'essaierai de vous tenir au courant pour les prix en 2024. N'hésitez pas à commenter la vidéo 2024 pour que je vous donne les prix ou de me dire, voilà, je veux bien les prix 2024. Dès que je les ai, je vous contacterai ou je vous referai une vidéo. Donc, dites-moi si vous voulez que je refasse une vidéo avec les prix à jour. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle fin d'année, un très bon début d'année. Et je vous retrouve du coup à l'année prochaine. Et je vous souhaite le meilleur et je vous embrasse. Bisous !